Les droits de l'enfant Qu'est-ce que la Convention internationale des droits de l'enfant ? C'est les lois qui ont été mises en place pour arrêter le travail de l'enfant. Parce qu'avant, les enfants travaillaient. Ça sert à protéger les enfants. Ça sert parce qu'au début, en France, on avait le droit de frapper les enfants et les enfants n'étaient pas protégés par leurs parents. Parce qu'ils travaillaient beaucoup et c'était dur pour eux. Et en plus, c'était inégal que les parents ne travaillaient pas et que les enfants, oui. Il faut les respecter et faire attention à eux. Quels sont les droits de l'enfant ? Le droit, c'est ce que tu peux faire. Par exemple, il a le droit d'avoir un nom ou un droit d'apprendre. Le droit de manger, de jouer. Le droit d'être nourri, le droit d'être guéri, le droit d'être aimé. Le droit d'aller à l'école. Quels sont les devoirs de l'enfant ? Un devoir, c'est ce qu'un enfant est obligé de faire. Il est obligé d'aller à l'école pour apprendre. En classe, s'asseoir à la place qu'on doit être. Connais-tu des défenseurs des droits de l'enfant ? Le juge des enfants. La police, les avocats, les juges pour enfants. Nos parents, des fois. Le juge des enfants. Il peut juger les enfants, enfin les parents. Comment ils s'occupent des enfants ? Il sert à ce que les enfants soient protégés, comme ça, de ne plus travailler. Est-ce que dans certains pays, la Convention des droits de l'enfant n'est pas respectée ? Oui, en Afrique. C'est en Chine, en Afrique, mais aussi en France. Les enfants, ils travaillent encore. Quand ils esclavent les enfants, là-bas, en Afrique, ils font travailler encore. Ça me met mal parce que je me dis que dans le monde, on a tout ce qu'on veut. Et eux, des fois, ils se font frapper. Et nous, on a tout ce qu'on veut. On a des jouets, on est aimés. Et eux, des fois, ils se font frapper.